Hello les gens j'espère que vous allez bien ici rachet de full game record bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation découverte de un solde un jeu d'action aventure et aussi une petite dose d'rpg quand même donc il est sorti en accès anticipé le 20 mai 2020 et dernièrement donc 27 ou 28 avril en version définitive donc c'est un jeu développé par megusta games et édité par neo is games epi cube on joue le rôle d'un garçon et d'une fille qui peuvent tous les deux absorber l'âme des morts c'est un jeu qui est en pixel art donc qui se prête parfaitement à la switch et c'est parti pour le début de cette aventure mais avant d'aller plus loin comme d'habitude avec moi on va aller checker un petit peu les options du jeu et là qu'est ce qu'on a on a donc la langue en anglais il est possible de la changer en coréen je ne parle pas coréen en japonais je parle pas japonais en chinois encore pire et enfin en allemand non donc pas de français on va laisser en anglais par défaut et on peut voir que on peut régler donc les contrôles on a attaque absorption compétence âme pardon soul donc bloquer soul focusing donc se focuser sur l'âme et le dash contrôle de la vibration l'écran et le son on va laisser tout ça comme ça par défaut et on va lancer la partie et on va l'appeler ratchette 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 et puis on verra par la suite si jamais on doit l'augmenter et enfin le master soul bah écoutez je vais partir par défaut le prince du royaume déchu déjà pour voir un petit peu le niveau de difficulté et puis on verra par la suite si jamais on doit l'augmenter ou pas et par contre celui ci j'ai l'impression ah ouais ça va être terrible c'est un coup tu voilà tu es tout de suite à terre on va partir là dessus et go alors je sais pas si je pense pas que oui le jeu est sous titré donc ça va me permettre un peu de comprendre ce qui se dit enfin du moins je l'espère alors qui es tu coucou alors celui qui détient dans sa main l'univers déchu tremble sous la lumière froide si je me comprends pas dis moi prince du royaume déchu qui es tu ah je suis le héros de l'histoire ma tête combien de temps j'ai été inconscient ok oh la punaise j'appuie sur x et il a déjà tapé le gars il est déjà blessé mais c'est pas grave il tape quand même ok alors toi qu'est ce que tu toi tu brilles qu'est ce que ça veut dire alors même un gamin comme toi dans un endroit comme ça bah oui bah oui qu'est ce que tu crois il est impossible de sortir d'ici tu le verras bientôt il est impossible de sortir d'ici et 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 ça ne fera que te déprimer et ça ne fera que te déprimer à chaque fois que tu tenteras enfin plus tu tenteras d'accord on va tenter quand même de sortir d'ici et on va absorber et euh d'accord donc il sent mieux that's better euh d'accord alors on peut d'accord donc on attaque avec euh qu'est ce que font les autres touches donc a pour absorber et B qu'est ce que fait B oula c'est une euh attaque euh attaque secrète là attaque secrète et 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 on va y voir les restes des touches alors le L euh alors étant donné que à chaque fois je n'arrive pas pourtant ça fait des années que je joue sur Xbox mais avec les boutons de tranche à chaque fois je me goure entre L B R B euh euh enfin ouais c'est quoi c'est L B R B R T pardon donc on va faire plus simple si vous avez habitué de jouer sur Playstation je vais dire L1 euh R1 L2 R2 ça c'est plus simple donc si j'appuie sur R1 y'a rien R2 y'a rien L2 y'a quelque chose Olaaaa il est fait un KBMA et il bloque avec L1 et il bloque avec L1 c'est ça donc c'est parti on avance qu'est ce qu'il va me dire ? bloc avec LB Olaaaa heureusement qu'il m'a montré le schéma de la touche parce que sinon j'aurais pas pu bloquer il a accès à me dire pourquoi est-ce que vous faites ça ? tant de douleur euh tu pu ? tu pu d'elle ? j'ai pas compris tu pu ? you stink c'est tu pu non ? euh euh please L1 laisse-moi tout seul laisse-moi toute seule c'est quoi ces dialogues ? il y a qu'une seule personne qui peut faire des choses comme ça ah oui c'est pas moi je ne t'ai rien fait chère madame je ne fais que te tromper à terre si je pouvais te sauver crois-moi que je t'aurais sauvé et là qu'est-ce qu'il y a quoi ? ah on peut dacher ah d'accord il y a des... je pense qu'il y a des piques tant qu'on peut dacher comment on dache ? comme ça d'accord donc je ne vais pas me faire avoir hop ouuuu on tape il y a qu'est-ce qu'il y a ? oula c'est un vampire lui ? oula non wow mon gars t'as vu ce que je lui ai mis ? alors tu as absorbé une âme spéciale on va appuyer sur check pour voir alors c'est une âme alors c'est une âme passive les effets des âmes passives sont immédiatement appliqués quand elles sont acquéries donc quand on les a obtenues voilà alors il y a encore du dialogue alors quelques âmes passives peuvent débloquer des compétences ces compétences peuvent être améliorées au niveau 1 dans l'ordre d'utilisation c'est bien ça ? ensuite upgrade donc les améliorations peuvent être améliorées ouais après avoir nettoyé le niveau ou après avoir atteint certaines arènes donc en fait là ça veut dire qu'on peut pas on peut pas l'améliorer on peut pas améliorer les compétences on va vérifier ça et on peut afficher les caractéristiques des compétences et commandes d'accord donc ok jusque là c'est j'ai tout compris donc il nous demande d'accord donc c'est les des icônes qui nous stipule quoi faire enfin donc objet qui peut être détruit etc un ennemi qui ne peut être bloqué non une garde ennemi qui ne peut être bloqué et des éléments dont on a besoin enfin des saules pardon des éléments des âmes ok donc jusque là c'est bon et on peut en apprendre davantage sur les compétences dans le menu type et astuces enfin type et guide d'accord donc si on va par exemple en bas hop on a ici tout ce qu'on veut savoir donc je vous laisserai lire pardon hop je fais ça comme ça d'accord on peut casser aussi la garde des ennemis ok ok on peut aussi ouais quand on est affecté par un burn donc quand on brûle je sais pas peut-être une essence comme ça on peut augmenter les dégâts qu'on fait et ça ça use donc de la stamina quand on effectue les dash et les recouvrements rapides ah d'accord quand on est affecté par le burn et quand on est affecté par le froid donc le burn je sais pas c'est peut-être c'est peut-être brûlé enfin je sais pas quand on a chaud enfin je sais pas exactement ce qu'il veut dire par ça mais on verra en même temps parce que je vois qu'il y a plusieurs éléments le shock, bleed, poison voilà donc il y a pas mal de choses mais on verra ça plus tard donc pour l'instant j'ai combien ? j'ai 661 j'ai 681 81 âme pardon excusez-moi et est-ce qu'on peut augmenter quelque chose par exemple ah non on peut pas parce que ça c'est quoi ? the last attack see the next level description donc qu'est-ce qui fait ? d'accord donc on peut voir en fait quelles sont les prochaines améliorations comme là en l'occurrence le prochain niveau c'est augmenter les attaques de toutes les attaques c'est ça ? ok c'est ça ensuite on a plusieurs compétences donc le triple slash le dash attack le charge slash le soul burst ghost move voilà toutes les compétences pour nous rendre hyper puissants et on a l'HP aussi donc les PV pardon la stamina et les orbes donc les âmes très bien et on a pas assez de pognon enfin on a pas assez d'âmes ils sont tous à 1000 là et nous on est à combien ? ici il y a peut-être quelque chose à faire non 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 2000 3000 3000 ah bon ok j'ai rien du tout c'est mort de chez mort là est-ce qu'on peut casser des trucs ? ouais on peut casser des trucs on peut casser aussi ça 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 il y a peut-être des passages secrets je me dis non pas de passages secrets ok alors c'est qui cette déesse ? Gradiva ok donc c'est un peu un point de sauvegarde on a les HP qui sont récupérés on peut sauvegarder et upgrade available donc on peut améliorer nos compétences ah ah donc c'est parti donc les compétences peuvent être améliorées une fois qu'on a atteint Gradiva d'accord ça consume donc ça consume des âmes rouges oui c'est ça des âmes rouges et il faut maintenir le bouton pour pouvoir améliorer ses compétences donc là en l'occurrence qu'est-ce que je vais améliorer ? euh... punaise qu'est-ce que je vais améliorer ? d'abord on en a combien là ? attends j'ai essayé de prendre ça aussi c'est quoi ça ? Soul of Aska donc ça débloque l'interaction avec Gradiva d'accord alors j'ai 1181 qu'est-ce que je peux acheter ? je suis toujours assez pauvre là 1500 je suis pas encore bon là non 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 je peux juste éventuellement augmenter la stamina ou la HP euh... mais... j'ai... ouais peut-être la HP allez on va augmenter un peu la HP parce que c'est vrai qu'on... j'ai vu la barre elle est vraiment rikiki euh... pardon et on va upgrade c'est parti donc on en a encore 2, 3 ensuite ça augmente la résistance ensuite ça augmente encore le pouvoir des HP ensuite ça diminue en fait les dommages qu'on reçoit de 10% et augmente notre statut effect résistance et augmente notre résistance globale de 10% euh... je suppose aux éléments comme euh... comme on l'a vu tout à l'heure donc le poison etc etc donc euh... ok et au niveau de la stamina 1 ouais c'est vraiment une espèce de... action RPG en fait hein il est plutôt cool en fait il est plutôt cool oh ! mais pourquoi c'est cassé ? mais non ! alors... là y'a quoi ? chain ! oulala c'est quoi ça encore ? alors toutes les compétences euh... peuvent être liées sans délai c'est ça ? après chaque compétence quand le joueur euh... euh... comment dirais-je... flash en jaune euh... est illuminé en jaune vous pouvez donc lier ses actions entre elles d'accord ? donc en fait c'est un cancel donc dash, chain, dash, chain, dash, chain ah... ça me fait rappeler des street fighters ça donc... dash, chain... oulala j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté ! j'ai raté putain... pardon... alors... dash, chain... et voilà ! donc dash... en fait à chaque fois qu'il est jaune on peut... hop... et voilà... voyez un peu... 9 chain, 10 chain, 11 chain ohlala... très classe hein ! et là qu'est-ce qu'ils vont nous demander encore ? alors... on peut créer aussi notre... nos propres combos d'accord... donc... chaque combo peut être maîtrisé donc... x, 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 chain... ok... donc en fait... x, 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 et chain... ça nous permet de passer en fait et d'illuminer... euh... enfin... de... de casser la glace... et... euh... de créer donc... un dash... euh... chain, chain, chain... c'est ça... donc en fait c'est juste un cancel hein... tout simplement... et la pareche... et la pareche... pareche... pardon... pareille... donc on utilise les chaînes pour réduire le délai entre les différentes compétences... euh... pour donner en fait... euh... pour donner... enfin... pour ne pas donner aux ennemis en fait la chance de revenir... et de les cueillir plus... facilement... donc euh... safely... ouais... euh... euh... donc on utilise aussi les... chains... pour tourner la situation d'être avantage... en multipliant les cibles... ok... alors on va fermer tout ça... et on va y aller... je suppose que c'est là où on va... oh punaise... c'est quoi ça ? alors attends... euh... flash attack... donc durant le dash on appuie X... ok... euh... charge slash... euh... donc il faut maintenir 2 secondes... et... non... ouais c'est ça... ouais c'est ça... euh... death touch... donc durant le dash on appuie sur A... et... double edge... c'est B... je l'ai vu tout à l'heure... ça c'est euh... le super pouvoir... donc c'est parti mon kiki... faut le taper je pense... alors... wild dashing... ok... donc on a fait ça... c'est cool... ok... ça a validé... parfait... euh... charge slash for 2 secondes... charge X... et... c'est nickel ça aussi... et ensuite... death touch... wild dashing avec A... wild dashing... ah la merde... j'ai fait le con là... ok... oh mais... c'est ouf... et enfin... le super pouvoir... oh merde... j'ai raté... wow... sympa tout ça... et l'accessible au monde... euh... ok d'accord... alors... allez c'est parti... donc on peut absorber son... son âme... pardon... alors... burst burst burst... soul burst... ok donc en fait... euh... on va avoir besoin des âmes... pour effectuer certaines actions spéciales... comme là... le soul burst par exemple... ça va nous consommer c'qu'il y a en haut... en train de clignoter... euh... ce qu'on appelle la barre de... la barre d'âme... ouais c'est bien ça... et... on va essayer donc... y et b... et on va voir ce que ça fait... olé paid... eh pas normalement ça aurait du consommer là... H... au-yé... Alors attends Euuuuuh When attacking an enemy When taking damage When blue souls are absorbed Ouais c'est ça Pourquoi il veut pas alors Pourquoi il veut pas le... Qu'est ce qu'il me fait lui ? Ah d'accord Ok, fallait pas le faire en même temps en fait Euuuuuh Nan nan pardon, excusez moi J'ai fait une bêtise Ne mord pas C'est sympa, reviens, reviens, reviens Voilà C'est un truc de ouf le mec Alors soul charge Tac tac, et ensuite Ah d'accord, en fait Il est possible, donc le soul slash c'est Maintenir Y, ensuite X Et ensuite on peut revenir et faire encore X Woh, et là ça parle de chain combo Bon je vous laisse lire Euh D'accord D'accord Ok, donc il nous demande en fait de Mixer un peu tout ça Pour faire des combos Euh Euh Ok, donc il faut attaquer, absorber Et ensuite utiliser le bouton de compétence Pour créer un chain combo Qui correspond en fait à ces boutons tout simplement Et euh Chaque compétence bien sûr est assignée à un bouton D'accord Est-ce qu'il doit suivre Ok, d'accord Donc c'est parti On va essayer là Allez, on va faire Attends j'ai raté Faut faire tac Et là Mais pourquoi il veut pas là J'ai pas compris Non je vais pas auto-change Mais tac Attends Attends, 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 attends Ça c'est le skill, c'est ça non ? J'aurais dû Voilà On va On va On va partir sur attaque normale Donc on va faire X Attends Quand on fait X Bah ouais c'est ça Ah, donc il faut dacher soi-même Ok, ok, ok Ok, ok J'ai compris Ok Et ça crée une chaine, ok Donc tac Oh merde J'ai fait ça Attends, mais je pense que c'est ça Ouais, je pense que c'est ça Ouais Alors qu'est-ce qu'il me dit ? On peut traverser donc le mur de glace En utilisant la chaine combo Euh X, X, X Et ensuite Dash attack Et ensuite RT Ok Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure Mais j'ai envie de J'ai envie d'essayer là Le Le combo chaine Parce que j'ai compris sans comprendre en fait Euh Donc il faut lier en fait les éléments entre eux Mais c'est ce que je fais Donc tac Alors Tac, dash Il veut pas en fait Tac Da En plus j'appuie sur RT Voilà, là ça a marché C'est vraiment à la frame près quoi Ok Ok, ok On recommence Donc Tac Ah ok Donc tac Allez s'il te plait Tac Tac Voilà c'est ça Attends 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 bouge pas Oh non non mais c'est pas par là Ah Ohlala mais il me saoule lui Attends Je vais mettre en auto-chain Je vais faire tac Oh mais il est mort J'ai utilisé l'auto-chain Allez reviens, reviens, reviens On va recommencer Ah Ah Là ça fonctionne mieux j'ai l'impression Attends c'est tac Tac Non je vais pas mettre au-dessus de jernic Parce que sinon ça va me Ça va me Je vais mettre boum Ah Voilà Là ça va fonctionner On peut même faire boum 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 D'accord Ok ok on va l'en faire encore une fois là pour être bien sûr Donc boum boum Ah il est mort Bon ok Allez On peut Il est là Là c'est quoi ? Alors On peut passer par là en appuyant donc X, X, X Et on passe Ok Et là c'est quoi ? Quand cela va-t-il s'arrêter J'ai envie de J'ai envie de De reset mon corps Somebody Non non pas mon corps Quelqu'un en plus D'accord y'a quoi ? Ok donc je pense qu'on pourra en fait Ouais toujours Ouais 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 d'accord Donc bang 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 Ok Je peux voir Par Ce que j'avais Ce que j'avais lu tout à l'heure Parce que je me rappelle plus très bien De ce qu'ils avaient dit Ou Pire je le verrai tout à l'heure Quand je ferai le montage Ah bah bon c'est pas grave Pour bien saisir le Pourquoi tu commandes ? Parce que je pensais que j'avais compris Mais j'ai l'impression que ça passe pas tout le temps Si c'est bon Voilà Et là en fait on fait des chains Voilà 4 chains 5 hits Ok ok c'est bon c'est bon J'ai pigé le truc Alors là c'est quoi le combo pour passer ? Et il faut de la Il faut un soul burst Ok donc Tac Tac Aïe je suis pas passé merde Donc Tac Tac Et voilà et là on passe Nickel Ah il est chaud quand même hein Qu'importe ce que tu fais Tu peux avoir ce que tu veux d'accord Oula On a bien Là on a quand même pas mal d'âmes Et on refait la même chose Après Enfin ce que je trouve dommage C'est que Ouais mais après La glace La glace repop effectivement Mais ce serait une fois de la casser une fois Une fois Ne pas être obligé de Enfin de la recasser une deuxième fois Parce que bon Si on est coincé Et puis qu'on a plus d'âme Ou bien Enfin Ou ne serait-ce que refaire Enfin Ne serait-ce que refaire la manipulation Je trouve ça un peu chiant Donc Tac Tac Ok Et celui là pour passer Donc Tac Tac Euh J'ai raté Tac 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 Non Donc X X X On dash Attends Dash attack Will dash Ok Bah ouais c'est ça Qu'est-ce qu'il se passe là Alors X X X C'est chaud L'estime Le timing est super serré Oula c'est qu'elle est prête 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 ghost move et nab donc active tout ah ok donc en fait c'est un mouvement pour s'évader des attaques on gagne on gagne temporairement une invulnerabilité c'est ça et un petit recover donc notre comment dire ouais le recovery est faible après je sais pas directement comment on dit mais bon c'est très c'est simple à comprendre et une petite potion de stamina le ghost après c'est je pense que c'est des skills bien sûr donc nous rend notre stamina en absorbant un ghost orb on peut l'activer pour continuer à attaquer et donc il se réactive enfin il se réapprivoise j'allais dire réapprivoise réapprovisionne pardon après un certain moment d'accord donc on peut aussi les récupérer quand on quand on subit des dommages euh et 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 donc en fonction bien sûr des dommages qu'on reçoit et absorber des âmes pour pour réapprovisionne les ghost orbs d'accord d'accord donc en fait oui d'accord ok donc neutral ltrt ghost replenish donc ça se ça s'effectue maintenant ltrt donc réapprovisionner notre stamina donc je reprends parce que j'ai j'ai un peu tout lu donc donc le ghost replenish ltrt donc réapprovisionne notre stamina en consumant une orbe enfin les trois orbes qu'on donc qu'on voit en haut les ghost orbes pour activer en fait l'attaque on continue d'accord et 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 les ghost orbes donc se réapprovisionnent lentement après un certain moment passé sans après avoir utilisé et lorsqu'on subit des dommages et aussi sur la quantité de dégâts qu'on reçoit et c'est tout ensuite l'absorption des des âmes pourpre se réapprovisionnent en consommant des ghost orbes c'est ça absorbing purple souls also replenish ghost orbes ok ouais c'est ça donc désolé pour l'accent bon l'important c'est qu'on ait compris ce qu'ils disent euh voilà donc c'est parti alors là c'est quoi ah d'accord donc il faut effectuer un gros beau là aussi donc une une chain some skills can destroy large objects comme par exemple en maintenant x chargé 2 secondes et ensuite en effectuant un soulburst on va voir s'il y a autre chose là par exemple euh oui alors attend ok peut-être que l'île je peux l'avoir non y'a rien oula y'a des poisons counter oh la 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 il m'a eu je l'ai pas vu je t'étais en train de lire quel enfoiré il était caché counter alors le système de contre donc presser l'attaque bouton après un contre va activer le counter chain donc c'est super puissant et on peut dominer directement les ennemis euh mais difficile à activer ok donc alors chain counter le jeu est quand même assez dur à prendre en main c'est ouais je pense pas que c'est pour moi mais voilà il est quand même il est quand même assez technique franchement je pense qu'il est même plus dur qu'un souls les souls sont plutôt enfin les dark souls sont plutôt assez simples mais lui en fait les souls il suffit juste de farmer quoi pour pouvoir avancer alors que là vraiment ça demande ça demande du skills et et ouais après bien sûr les souls aussi demandent du skills mais bon après sur les souls il est quand même possible de beaucoup farmer d'avoir un perso qui est très puissant qui va rouler sur le jeu là en l'occurrence j'ai l'impression que les habilités quand même comme esquiver euh euh comprendre toutes les mécaniques de jeu comme les orbes les souls orbes etc c'est c'est voilà c'est quelque chose d'assez important pour en fait maîtriser toute la mécanique de jeu et vraiment il y a énormément de choses énormément de choses pardon à voir donc chain the counter right before the opponent attaque donc juste avant que l'adversaire attaque il faut appuyer sur xxx ok euh alors il y a aussi une autre une autre technique donc on va appuyer sur le bouton bloc euh au moment où on est attaqué pour activer le just guard bref je pense pas enfin je vais jamais tout retenir euh d'accord donc ça va activer aussi un counter et on va directement commencer donc la chain combo et on peut activer la chain counter et c'est plus safe que une bref voilà mais c'est trop compliqué euh d'accord donc il dit que c'est plus safe d'utiliser alors attendez je reprends you can activate the chain counter but it's safer than the counter considering you will be using the block button ok ok ils disent que c'est plus safe d'utiliser euh le le just guard plutôt que plutôt que le chain counter mais non mais c'est pas le cas en fait euh pressing the block button ok the moment you are attacked ok donc au moment on est attaqué va activer le just guard euh presser euh l'attaque bouton va activer un counter ah on peut directement ouais c'est ça on peut directement commencer la chain combo on peut activer la chain counter ok donc c'est plus safe qu'un ouais qu'un counter will be using block button ok donc right before the attack appuyez sur lb ok euh tac ou alors donc c'est plus safe qu'un counter considérant qui doit être utilisé par le block button ok bon écoutez j'ai pas très bien compris la nuance en fait mais on s'y met ça au jeu on va essayer de s'enlever directement je pense qu'il y a un boss là et s'ils nous ont appris ça c'est qu'il va y avoir il va y avoir quelque chose là oh punaise c'est quoi ça oh là 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 soul focusing ok amu qu'est-ce que presser qu'est-ce qu'il va se passer là break soul focusing ok acte cleared acte cleared donc on a terminé le niveau rang B bon bah ça va soul upgrade il n'y a pas assez de temps pour faire vide mais faire deux fois je ne saisis pas où est-ce qu'il va se passer où est-ce qu'on est là ah c'est un peu comme street fighter là on a les commandes qui s'affichent sur la gauche donc c'est les abysses on peut freely donc de manière gratuite pratiquer le combat dans cette arène donc select battle system and combo training du menu donc on peut sectionner ces modes là donc depuis le menu et compléter l'entraînement pour gagner un bonus de souls donc dame d'accord les abysses peuvent être accessibles via gradiva ou après avoir complété un stage opening the setting the heavy strength practicing the system ok alors battle system stamina recovery ok donc il est possible vraiment de faire ce qu'on veut view training video bah on va regarder le training video ça serait plutôt simple attends c'est moi qui joue là ok donc il nous demande ah d'accord ok ok donc on est obligé de suivre on est obligé de suivre ce qu'il fait ok donc stamina can be on record quickly through your absorbability however you can catch the attention of enemies so be careful ok donc il est possible d'absorber donc en fait il nous dit quoi enfin il nous dit quoi faire et il nous explique un petit peu d'accord view training video next challenge alors on va consulmer une ghost orb attend je vais mettre pause je peux pas je peux pas de pause pour lire attend je vais faire ça parce que sinon je pourrais pas lire bon euh ok alors on peut appuyer sur ltrt en fait pour pour recovery pour je sais pas je perds mes mots c'est compliqué de traduire oui pour c'est ça consume ghost orb to recover a certain amount donc c'est pour en fait récupérer de la stamina de la voilà c'est ça de la stamina et on peut l'utiliser durant un chain ok c'est cool boom c'est bon il y a combien de challenge en fait j'aimerais bien regarder ça battle system simple combo practice counter ok on peut faire comme ça donc il nous explique un petit peu toutes les commandes du jeu franchement je trouve que c'est super cool ça si jamais vous souhaitez éventuellement perfectionner vos vos combos mais il faut je pense qu'il faut être passé des heures next challenge ok c'est bon on a terminé ça on va aller voir par exemple j'ai bien vu dans le practice counter mettre start ok donc bim success on va récupérer les armes allez next challenge ok ils nous apprennent même les timings pour pouvoir contrer c'est c'est super cool en fait d'ailleurs ils le disent timing is easier on lower difficulty setting ok le timing est très facile dans les niveaux de difficulté bas quoi très bas ok alors lbx oh la punaise on recommence je l'ai dit c'est chaud franchement euh restart ok restart c'est ce que j'ai fait là qu'est ce qu'il me fait lui on recommence impeccable mais non j'ai appuyé s'il me fait il m'agace voilà ah ouais c'est à la frame près les gars oh la la c'est chaud c'est vraiment chaud d'accord next challenge ouais next challenge c'est ce que j'ai fait là xxx il faut vraiment choper le truc quoi il s'y fait oh mais il faut peut-être dasher right before the opponent attacks ah avant qu'il attaque ok ok non c'est pas bon là mais je comprends pas il faut faire quoi j'ai pas saisi le truc là ah d'accord en fait c'est vraiment oh ouais je vous ai dit c'est chaud c'est chaud c'est vraiment chaud pourtant je suis vraiment ouais c'est oh oui le dernier mais je l'ai fait le dernier oh la la j'allais réussir allez dernière fois c'est mort c'est un jeu de ouf les gens je vous dis celui qui arrive à maîtriser ce jeu franchement je lui tire chapeau c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue oh la allez on va faire ça bon on va faire leave the abyss et on va aller directement au deuxième niveau et je pense qu'on va s'arrêter ah ili plateau ancien héritage d'accord on va juste parler à lui rapidement the power souls alors est-ce que je suis un halube je sais même pas ce que c'est qu'un halube non je ne suis pas un mort vivant et on doit tous les détruire d'accord alors on dirait que tu es quelqu'un à qui je peux parler comme tu peux le voir je suis toujours mort ok tu peux absorber les âmes autant absorption donc c'est quelqu'un qui étudie les âmes d'accord et l'absorption peut être utilisée uniquement par des personnes qui ont un pouvoir spécial comme la la mère des morts ok donc je pense que c'est la nana qu'on a affrontée là dans le juste avant dans le niveau 1 franchement je trouve en termes d'intrigue ça paraît plutôt cool après vraiment en termes de en termes de combo après je pense je pense qu'on peut très bien avancer dans le jeu sans pour autant maîtriser vraiment tous ces combos là je pense que ces combos sont faits vraiment pour les niveaux de difficulté peut-être supérieurs et que sur le niveau enfin sur le niveau de difficulté sur laquelle on se trouve donc le prince du royaume déchu je pense que ça serait peut-être voilà assez enfin c'est prenable quoi il est possible d'avancer sans pour autant voilà mourir de nombreuses fois mais je trouve quand même le jeu fort intéressant et comme je vous ai dit c'est vraiment un jeu qui se prête qui se prêterait énormément à la Switch donc on va s'arrêter là donc sur cet épisode sur ces mots et sur cette souffrance parce que je sais que c'est un jeu qui va me faire souffrir merci d'avoir suivi cet épisode si vous souhaitez que j'aille plus loin parce que moi de mon comté je vais peut-être je vais peut-être le faire je ne sais pas ce que j'aime bien faire enfin sur ma chaîne j'aime bien proposer des jeux plutôt narratifs voilà comme des Uncharted comme des Last of Us etc donc des jeux voilà qui ont une ambiance une ambiance assez particulière étant donné que je suis un gros fan un gros fan donc de mise en scène d'ambiance etc de personnages de lore enfin j'aime bien que que tout s'emboîte parfaitement et donc je ne sais pas si je ferai un let's play sur ce jeu là j'ai l'impression qu'il va être peut-être un peu trop compliqué qui va prendre énormément de temps mais j'y reviendrai parce que je trouve le gameplay super intéressant après peut-être pas tous les jours je sais que certaines personnes qui sont acharnées vont peut-être le terminer assez rapidement donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous voulez on n'est pas là non plus ne soyez pas timide si vous avez des jeux enfin si vous souhaitez voir des jeux en particulier n'hésitez pas à me les dire en commentaire je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater bien sûr les prochaines sorties quant à moi je vous dis à très vite sur un nouveau jeu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada